Musique Et voilà c'est DS à nouveau pour des replays du tournoi challenge organisé par Speedfire qui est en cours actuellement en février 2013 avec un match ici qui oppose Dobza contre Crystal Crystal 1 pardon, c'est vrai que les L et les 1 on les confond Alors match remporté de 2 points à 1 par Crystal Malheureusement je n'ai pas les 3 matchs puisqu'il y a eu 3 matchs au total On va regarder le premier sachant que Dobza était en anglais et Crystal était en russe Nation statique, pas d'aléatoire Alors c'est très difficile je trouve de jouer contre un russe parce qu'il y a toujours ce fameux spam infanterie D'ailleurs on va voir quelle est la stratégie de notre ami Crystal Donc il part sur un dépôt, une base d'artillerie, une caserne, une deuxième caserne Là il a lancé sûrement la production de l'infanterie avancée Une deuxième caserne juste à côté ce qui n'est pas forcément très utile Pendant ce temps là Dobza qui avait fait un aéroport en tant que bon anglais Plus un, deux dépôts qui sort des parats Qui est à mes yeux une mauvaise idée parce que les parachutistes malheureusement face à l'infanterie russe Ne font pas être très efficace Surtout que malheureusement il n'y a pas de dépôt là où il l'a posé Donc c'est un peu pure perte, voilà c'est dommage Il n'a pas pensé à regarder à l'avance Donc il va quand même pouvoir détruire une entière à bout portant Et le garder dans la ville Mais là voilà typiquement il va le perdre Voilà il n'a aucune chance Bon 15$ perdu c'est un peu dommage Je pense que là le coût du parat c'était pas une bonne idée Sauf que vous voyez il a quand même réussi à en mettre un dans le dos de son adversaire Qui se fait attaquer par une BA11 Il sort du Hurricaine Donc chasseur bombardier Hurricaine Qui est en train de, plus du bombardier Donc là vraiment il se Il tente, alors espionnage ici Pour voir quel type d'infanterie arrivait de la part de Dobza Christo qui est en train de mettre du silence radio Pour arriver par surprise dans le flanc de son adversaire Qui vient de se détruire à son propre dépôt à cause de son bombardier Une infanterie qui était trop proche Et bim le bombardier qui de toute façon ne réfléchit pas beaucoup Et bombarde le guardia Donc là c'est relativement statique de la part de Dobza Que de la part de Christo Qui pour l'instant est sorti sur un aéroport Deux casernes et une base d'artillerie des CA Parce qu'il a dû voir son opposant qui était anglais Donc il ne s'est pas posé la question Donc là 2, 3 dépôts, 4 dépôts Le 4ème dépôt qui est en train de s'y reconstruire Christo qui est à 1, 2, 3 dépôts Celui-ci ne l'avait pas construit L'infanterie ici qui a été forcément anéantie Avec la BA-11 reconnaissance russe Les avions Yak-3 qui commencent à attaquer malheureusement Les avions de Dobza Donc là reconnaissance à nouveau qu'il lève Alors que malheureusement il y a de l'avion ennemi De l'aviation ennemi C'est risqué, c'est très risqué Surtout que là il perd ses bombardiers Wellington Parce que l'aviation russe c'est pas très cher Et en plus elle est plutôt efficace Si on regarde, voilà, 20$ pour un Yak-3 C'est un très bon chasseur Qui est rapide en plus D'ailleurs je... non il n'a pas de... Il a un camouflage ici Donc c'est juste pour protéger son dépôt Ici on a du silence radio, silence radio, camouflage Qui vont se terminer tous en même temps Voilà, alors c'est assez étonnant d'ailleurs Comment il a fait pour avoir 3 ruses Il a dû en conserver une au départ Et en mettre 3 d'affilée Fausse à assaut aérien, grand classique C'est très bonne idée Camouflage, silence radio ici Alors pourquoi silence radio ? Parce qu'effectivement je n'avais pas vu En fait l'anglais en a profité pour sortir une base de blindés Avec des Cromwell Sachant que son adversaire pour l'instant Gère aussi le faux assaut aérien Donc vous voyez il y a beaucoup de faux Yak-3 dans le tas Là les chasseurs Hurricanes Qui sont des chasseurs bombardiers Moins puissants que des chasseurs Se font détruire Sachant que là c'est très bien joué de la part de Dobzak Qui avec ses Cromwell en silence radio Est passé de manière complètement inaperçue De la part de son adversaire Qui a été obligé de sortir une base anti-char Qui vont faire très très mal A mon avis ça va se jouer à pas grand chose Et oui à mon avis il a vu tout ce qu'il y a Bien joué la base d'anti-char qui tombe Ça va pas suffire Il va être trop peu nombreux Non ? Voilà c'est ça L'anti-char qui est très efficace dans ces cas là Sans compter que l'infanterie aussi il l'était Mais c'est une très belle percée Malheureusement qui va pas être couronne de succès Sachant que Christo en attendant avait sorti Une caserne sur le flanc droit L'anglais qui va se faire déborder par le flanc droit Avec un dépôt ici et un dépôt ici S'il perd son économie c'est la fin pour lui Là des faux pareil Des fausses aviations Des fausses aviations ou des faux aériens De la part du russe Qui met la pression sur l'aviation anglaise C'est fou quand même Alors là le faux qui vient de se terminer Vous voyez tous les avions qui ont disparu Il reste plus que les vrais avions Dobzak est obligé de défendre Avec des bombardiers Qu'il fait absolument bien Tentative ici de prise de sa base de blindés Toujours en silence radio Donc il a quand même pas mal Voilà ici Pas mal de blindés Il va pouvoir défendre honorablement Il l'a pas forcément vu Ah ça va se jouer à pas grand chose Ça va il s'en est sorti Toujours un dépôt ici Qui risque de tomber Bien joué Belle défense de l'aérien Heureusement qu'il a sa reconnaissance Donc ça c'est très très bien joué Donc bombardier Hurricane Toujours des bons Speedfire aussi Il a développé le speedfire Entre temps Il tente à nouveau une attaque de Cromwell Mais voilà Entre temps il y a eu Christo qui a dû sortir de l'antichar Voilà l'antichar qui est bien placé Mais il aurait du les mettre à cet endroit là Il aurait eu la portée Le dépôt adversaire Et peut-être mettre à mal l'économie russe Parce qu'un russe sans économie Est très 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 difficile A maintenir Donc là bombardier qui attaque dans le dos Très bien joué Soutenu par les speedfire Donc pour péter l'économie du russe Ça c'est excellemment bien joué Ici voilà Une tentative de construire une caserne Pareille avec ici Les antichars qui suivent Les Cromwell Qui vont sûrement se faire attaquer Par les chasseurs Bombardiers Russes Mais qui se font mettre à mal Par l'aviation Anglaise Donc les speedfire Voilà Speedfire qui font des tentatives d'attaque Sur les antichars au sol Et les anti-air Les Cromwell ici Qui pètent l'aéroport Donc les avions ne sont plus efficaces Car ils ne peuvent plus recharger Et les Cromwell qui vont mettre à mal Le quartier général Il tente l'attaque du quartier général Même si les antichars lui tirent dessus Il tente le tout pour le tout Oh là là C'est magnifiquement bien joué Il a cassé le bâtiment principal Le QG de son adversaire Qui était sous Sous rien du tout en fait Mais Dobza Qui était en blitzé fanatisme Très très bien joué L'attaque des chars au sol Les Cromwell Qui continue pour l'instant De mettre la pression sur son adversaire Qui n'a plus de QG Qui n'a plus qu'une caserne Un dépôt Il semblerait que Dobza Va remporter la victoire Là je pense que là On peut l'accélérer Parce que ça va se jouer A vraiment pas grand chose La version va se terminer Petit à petit Il y a encore une grosse passe D'antichars Mais bon La partie semble vraiment terminée Pour notre ami Christo A ce moment là Très très belle attaque De Don Anglais Qui a mis la pression A la fois au sol Et en air Malgré ce qu'il ait subi Donc belle victoire pour Dobza Qui pour l'instant On se retrouve avec un adversaire Qui résiste Avec de l'antichar De l'antière Bien groupé Avec une BA11 au milieu Donc il voit ce qui arrive En face de lui Il est possible pour lui De contrer Mais il finit par se rendre Ce qui était quand même Plus judicieux Pour une partie Qui était de toute façon Perdue Alors belle victoire De Dobza Face à Christo Maintenant voyons Le match retour Partie qui dura 3 minutes Donc extrêmement rapide Je suppose que c'est un rush D'infanterie russe Qui serait pas très étonnant Alors on va le regarder En vitesse normale Puisque relativement courte Sur une mave Qui est très large Donc il laisse beaucoup D'opportunités aux russes Et je parie que Le russe Qui est en bleu Cette fois-ci Les replays sont pas donnés Par les mêmes joueurs Va jouer purement De l'infanterie Dès le départ Donc là on a 1, 2, 3 Alors pourquoi je vois pas Ces casernes se placer Pourtant j'ai la vue sur lui Donc Dobza Qui balance une base Artie DCA Factice ici Ce qui est assez bizarre Parce que Il ne la Il ne la microgère pas Donc je comprends pas l'intérêt Alors au mieux fait De mettre une base de blindé Une base d'infanterie Qui ne protège pas Sa base principale Avec Son aéroport Donc le russe C'est lui qui va être intéressant Regardez Regardez Il y a 1, 2, 3, 4 camions Donc Un dépôt ici Peut-être un dépôt là-dedans Et bah voilà On a trouvé en fait Il y a une base de blindé Une base d'infanterie Et sûrement une tentative De base d'infanterie Sur le flanc Dobza Dobza qui part purement Sur de l'aviation Qui n'a pas fait de caserne C'est dommage Il va pouvoir péter un camion Qui est Voilà Qui est une caserne Ça c'est plutôt bien joué De sa part Surtout que son adversaire N'a pas tenté de le protéger Parce qu'il a mis Ses deux Bases ici Blitz Et Et camouflage Donc là Une sortie de blindé Plus infanterie Ça va faire très très mal Pour Dobza Qui malheureusement N'a pas construit de bunker Avancé Qui voit tout de même Puisqu'il n'y a pas de silence radio Son adversaire Qui avance Avec du lourd En tout cas Les jetons sont énormes Qui avance vers son dépôt Un dépôt qui a été construit au front Puisque malheureusement Il n'avait pas trop le choix Ici Je pense que Christo continue Avec une autre caserne Non Elle a peut-être été détruite Par l'aviation Qui s'est acharnée Sur le flanc droit Qui n'a pas forcément regardé Ce qui se passait Sur le flanc gauche Chasseurs bombardiers Qui vont pouvoir mettre à mal Les blindés De son adversaire Malheureusement L'infanterie qui arrive en appui Alors il sort enfin Sa reconnaissance Qui est un peu trop tard Il va perdre ce dépôt à coup sûr L'infanterie qui va mettre à mal A mon avis son avant-poste Sauf si elle arrive Une par une Comme c'est le cas Et là il aurait dû sortir A ce moment là Une deuxième Un deuxième avant-poste Qui fait reconnaissance Et qui fait également Voilà Qui fait également Anti-infanterie Mais malheureusement Les chasseurs bombardiers Qui ne sont pas assez rapides Pour aller attaquer Les chars ennemis Là à ce moment là Il est coincé Il devrait sortir Voilà Plutôt en repli Mais c'est déjà la fin pour lui Là concrètement Il ne peut plus rien faire Voilà pourquoi la partie A été rapide Christo qui était donc En blitz et camouflage Qui Qui va détruire Relativement simplement Voilà Sans aucune défense possible De la part de Dobza Qui aura dû sortir Une caserne à ce moment là Mais c'était déjà Quasiment la fin pour lui Avec les vickers Les vickers sont pas mal Contre l'infanterie Et là il s'acharne Contre les chars Mais pas contre l'infanterie Parce qu'il pense que Cette avant-poste Va pouvoir faire quelque chose Malheureusement Ce n'est pas le cas A cette distance là L'infanterie russe Est beaucoup trop efficace Voilà la partie Qui se termine Relativement rapidement Dans un rush Infanterie blindé De la part du russe Qui est parti Uniquement sur Un dépôt Donc c'était vraiment Un vrai rush Comme je les aime C'est à dire que Le mec a voulu vraiment Partir sur un rush Si ça ratait Il aurait pu y passer Voilà la partie se termine On accélère Donc on a vu un match Des deux côtés Ça fait quand même 2-1 pour Christo Qui passe au braquet de suivant Voilà donc c'était Christo Contre Dobza Je vous dis à tout de suite Pour la suite Merci d'avoir regardé cette vidéo